Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, je vais vous présenter Autothéorie. C'est un rack extension qui va permettre de déclencher des accords à une touche, mais pas uniquement. On va aller faire un petit tour sur le shop de Reason, histoire de voir son prix. En temps normal, il est au prix de 39 euros. Là, encore pendant une journée, il va être à 19 euros. Et ce module vaut vraiment son prix, car il est hyper puissant. Donc, en fait, pour expliquer le principe de base, le rack extension va couper votre clavier en deux, à partir de la note C3. Et dans la partie gauche du clavier et la partie grave, vous allez pouvoir déclencher des accords. Et dans la partie droite, donc à partir de la note C3, vous allez pouvoir déclencher vos mélodies. Un des avantages, c'est quand on regarde l'arrière du rack, on va pouvoir faire ce qu'on appelle du layering au niveau, tant au niveau des accords qu'au niveau de la ligne mélodique. C'est-à-dire que pour chacun des modules, on va pouvoir mettre, que ce soit pour les accords comme pour les mélodies, on va pouvoir mettre 4 instruments, superposer 4 instruments. Et changer les octaves, tout ça. On va aller voir ça directement dans Reason. Donc, nous y voilà. Donc là, j'ai chargé un module d'auto-théorie. Quand vous chargez votre module auto-théorie, ça vous crée directement une ligne dans le séquenceur. C'est ce qui va vous permettre de composer. Alors, là, si on fait une petite visite vite fait et simplement du module, en violet, ici, vous allez avoir la partie qui va vous donner accès aux notes de mélodie. Là, à gauche, vous allez avoir accès à un rotatif qui va vous permettre de désigner la note de base de vos accords. Ici, vous allez choisir votre gamme. Donc, vous pouvez, c'est un rotatif, il y a quasiment toutes les gammes. Là, moi, par rapport à mon preset, je suis en mineur. La partie du dessous, en vert, c'est le générateur d'accords. Donc là, en fonction des accords que vous allez choisir, ça va vous déterminer les notes de la ligne mélodique. Donc, les notes enfoncées sont celles qui vont aller le mieux avec l'accord qui va être déclenché. Et comme vous voyez, si je change d'accord, donc là, j'appuie sur une des touches, ici, le Do mineur, ça me met ces trois notes-là. Dès que je vais changer d'accord, ça va changer les notes, ici, pour qu'on soit toujours en harmonie. Au niveau de fonctionnement, ce sont les touches blanches qui vont fonctionner pour le déclenchement d'accords. Et les notes noires, notamment dans la partie gauche du clavier, donc là où on déclenche les accords, ça va me permettre de pouvoir switcher, par exemple, la première touche noire, switcher entre les accords majeurs et les accords mineurs. Pareil, là, je vais passer en mineur grâce à la deuxième touche. Ensuite, suspendu 2, suspendu 4, et ainsi de suite. Toutes les tirettes qu'il y a en dessous, ça va vous permettre de créer vos propres accords pour pouvoir créer vos propres progressions. La partie ici, c'est ce qui va nous permettre de faire du strumming sur nos accords. Et les deux modules que vous avez là, c'est ce qui va vous permettre de gérer le layering de vos mélodies ainsi que des accords. Donc, en vert, c'est la partie accords. C'est ce qui va nous permettre, par exemple, pour le module numéro 1, de choisir l'octave ainsi que la vélocité, l'instrument numéro 2, l'instrument numéro 3, l'instrument numéro 4. Donc, on va voir ça d'un peu plus près. Et vous allez avoir la même chose en ce qui concerne les mélodies ici. Donc, instrument numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Si on retourne le rack, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va avoir nos 4 CV, nos 4 sorties CV pour pouvoir brancher nos instruments, et pareil pour les modules pour les mélodies. Donc, c'est ce qu'on va utiliser le plus souvent. Après, vous avez des entrées séquenceurs ici, si vous voulez passer par un matrix ou autre. Mais on va voir déjà le fonctionnement de base. Donc là, je vais intégrer, histoire de faire simple, un ID8. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre un CVTAP player. Ça sera plus simple. Après, pour récupérer vos notes, vous allez comprendre dans l'explication. Donc là, j'ai mis un ID8, donc avec des sons de piano. Bien sûr, quand vous chargez votre rack extension Auto Theory, ça va vous créer une bande de notes sur laquelle vous allez enregistrer vos accords à une touche. Là, il n'y a plus que le câblage à faire. Donc, par exemple, je vais me câbler sur le premier. Et donc là, automatiquement, dès que je vais toucher les notes de gauche à partir de la touche C3, je vais déclencher des accords. Je vais mettre un de ces modules pour pouvoir gérer les mélodies. Donc, je vais reprendre un ID8. Et toujours pareil, je vous conseille de mettre un CVTAP player. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi c'est relativement utile. Donc là, je mets mon player ici. Et je vais me câbler sur les mélodies. Donc, ce que je vais faire pour la démonstration au niveau de mes modules. Donc là, par exemple, je vais mettre un piano électrique. Et ici, je vais mettre un orgue. Là, je vais me mettre directement sur ma ligne de séquenceur d'autothéorie. Et donc, comme je vous ai dit, à gauche, on va avoir les accords de piano électrique. Et à droite, on va avoir la ligne mélodique, donc sur l'orgue. Je vais peut-être juste baisser un peu le son de l'orgue, parce qu'il est un peu fort. Et voilà. On est prêt à fonctionner. Et donc, comme je vous le disais, là, on voit bien le déclenchement des notes violettes pour la mélodie. Et ces notes... Voilà. Et comme vous voyez, tout de suite, je suis devenu Charlie Oleg. C'est-à-dire que j'arrive à jouer directement, sans fausse note. Donc, on va continuer à voir les différents câblages. Donc là, on a mis au niveau des accords. Sur le premier slot, on a mis un piano électrique. Là, on a mis un orgue. Maintenant, je vais aller chercher, par exemple, un NNXT. Voilà. Je mets mon NNXT. Là, toujours pareil. Je vais rajouter un CVTAP player. Mince. Je vais le supprimer. Voilà. Je vais câbler le player. Mais cette fois, je vais me mettre sur la ligne numéro 2. Voilà. Et là, je pars de là et je vais au note. Et ce qui fait que maintenant, je vais pouvoir charger un preset. Alors, je n'en sais rien. Je vais mettre, pourquoi pas, un clavinet. Et là, maintenant, quand je vais faire des accords, je vais avoir et le son de mon piano électrique, plus le son du clavinet qui va venir du NNXT. Donc, je me remets bien sur ma piste auto-théorie. Voilà. Donc, après, là, par exemple, je peux gérer mes octaves. Si je veux que mon deuxième, mon NNXT joue plus aigu. Un peu plus. Un peu plus. Et voilà. Donc, c'est vraiment un module extrêmement pratique et extrêmement puissant. Donc là, je vais faire un peu de place, histoire qu'on puisse voir tous nos modules d'un coup. Et je vais rajouter un deuxième instrument pour les mélodies, histoire que vous voyez bien le délire. Hop, je vais aller chercher un autre instrument. Donc, par exemple, je peux très bien prendre un Radical Piano, mais ça va marcher aussi avec un VST. Il n'y a vraiment aucun souci. Donc, admettons, je vais, clac, clac, je vais aller, peut-être pas celui-là, je vais prendre chez R. Et je vais aller chercher mon X-Band, par exemple. Voilà. Donc là, je rajoute un X-Band. Je vais lui mettre toujours pareil un CVTAP Player. Je vais aller choisir une sonorité directe. Donc, j'en sais rien. Je vais aller mettre, là, j'ai mis un son d'orgue. Bon, on va rester dans le délire. Je vais peut-être mettre un clavinet avec Trémolo. Voilà. Donc ça, ça va jouer en layering. Excusez-moi. Donc, ça, ça va jouer en layering avec le clavier, le clave auto-wap que j'avais déjà mis. Non, avec l'orgue, pardon. Excusez-moi. Avec l'orgue que j'avais déjà mis. Donc, je retourne mon RAC. Je fais apparaître mes entrées-sorties de mon CVTAP. Et je vais le câbler directement sur mon auto-théorie. Ensuite, je récupère ma piste ici. Et dès que je vais jouer. Voilà. Et si on regarde au niveau des vumètres, on a bien. Mon ID8 et mon expand qui reçoivent les notes mélodiques. Alors, pourquoi depuis le début, je vous dis de mettre des CVTAP ? Ça va être très simple. On va s'enregistrer déjà une première piste où je vais mettre des accords. Donc là, on a le métronome. On a tout. Je lance l'enregistrement. On a tout. On a tout. C'est parti. Ici, quand je suis sur ma piste d'auto-théorie, je n'ai que des notes simples, puisqu'on déclenche des accords à une touche. Maintenant, je vais retourner, je referme cette fenêtre, je vais retourner sur mon rack. Et là, si je mets la lecture, on va voir que j'ai bien les notes qui se déclenchent sur mon orgue. Donc l'ID8, ici, sur mon orgue et sur mon piano électrique. Enfin, c'est ce module-là, pardon, sur le NNXT. Maintenant, si je veux récupérer, par exemple, les notes du NNXT, j'ai plus qu'à faire Send to Track. Hop. Et ça va me créer une piste sur mon NNXT avec mes notes en accord. Et voilà, le tour est joué. Et donc là, si je me mets en solo, j'ai même plus besoin de l'auto-théorie. J'ai directement ma progression d'accord sur ma piste. Alors après, pareil, dans le fonctionnement, si vous voulez créer une piste de mélodie, moi, je vous conseille de rajouter une bande de notes et de créer votre mélodie dessus. Voilà. Voilà. Alors, admettons, on va se taper un délire comme ça. Je lance un enregistrement. Donc là, j'ai quelques notes qui ont pris du retard. Alors, on va se taper un délire comme ça. Je suis désolé. J'étais un petit peu hésitant dans mon choix de mélodie. Donc, admettons, voilà, j'ai ma petite mélodie. Donc, j'ai mes premiers accords. J'ai ma mélodie. Là, si je regarde mes racks, on va avoir d'office ceux qui se déclenchent. Hop. Ça, ça, ça et ça. Et admettons, pareil, je vais récupérer mes notes de lignes mélodiques. J'ai plus qu'à faire send to track. Et quand je vais sur ma piste d'expand, voilà, j'ai mes notes. Donc, c'est vraiment un module relativement puissant. Le fait de pouvoir faire du layering pour mêler les sonorités, c'est hyper agréable sans avoir à se prendre la tête avec un merger splitter. Voilà, pour ceux qui n'y arrivent pas, bien que j'ai fait des vidéos sur le layering. Donc, il faut aller voir ces vidéos pour mieux piger les entrées et sorties CV, ainsi que les mergers et splitter CV comme audio. Et donc, voilà. Donc, là, je vais vous présenter un petit morceau que j'avais fait pour que vous puissiez voir, en gros, ce qu'on peut faire avec l'auto-théorie parce que c'est un rack qui est réellement très, très puissant. Ah si, il y a une dernière chose qu'on n'a pas vue. Ça va être pour le strumming. Alors, attendez. Je vais le laisser charger. Et on va aller voir ça. Parce qu'il y a du monde au balcon. Donc, au niveau du strumming, par défaut, il est éteint. Voilà. Je vais repasser sur l'autre. Donc, par défaut, le strumming est éteint. Je vais retirer. J'ai dû mettre des solos. Ouais, voilà. Pop, 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 pop. Donc, si je me mets sur ma piste auto-théorie, voilà qui est fait. J'ai juste à déclencher ici. Il est sur off par défaut. Après, je peux régler la vitesse. On peut jouer sur la vélocité et l'humanisation. On peut jouer aussi sur le shuffle. Le synchroniser au tempo de Raison. Et ensuite, là, vous voyez, on a différents réglages. En fait, ça va être le sens de strumming, soit montant, soit descendant, ou alors en mode random. Donc là. Donc là, c'est en alternant. C'est-à-dire qu'un coup, il va monter, un coup, il va descendre. Si je rappuie sur la même touche. Voilà. Et là, c'est en mode random, donc c'est aléatoire. Donc, vous pouvez vraiment faire des choses relativement poussées avec tout ça et jouer sur la durée du strumming, la vitesse, etc. Donc là, je pense qu'on a fait le tour. On va aller voir le petit morceau que j'avais préparé. Je vais vous expliquer ce qui a été fait. Donc, en fait, il n'y a rien de bien sorcier. J'ai créé une batterie avec un module Kong. Hop. Toutes mes batteries arrivent dans un bus. Et dans ce bus, j'ai mis un loop operator. Donc, c'est ce plugin-là qui va me faire des scratchs et des tapestops. Voilà. Ça passe aussi dans un RX 950. Donc, si on écoute la batterie, ça donne ça. Après, j'ai pris. Alors, on a ces trois modules de piano, ici, qui vont me jouer des accords et ma mélodie. Ensuite, j'ai ce module-là qui va jouer aussi. Donc, si on regarde au niveau de l'auto-théorie, j'ai câblé quatre modules de son sur les accords et deux modules sur les lignes mélodiques. Et donc, si on écoute, je vais mettre tout ça. Hop, hop, hop. Où est ma console ? Elle est là. Donc là, si je mets ça, 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 en solo. Donc, comme vous pouvez voir, sur mon module auto-théorie, j'ai mis un humana pour ce qui est des voix féminines. J'ai mis aussi un prédator de chez Rob Papen, superbe synthétiseur. Donc, lui qui va jouer les sons RPG. J'ai mon sub-boombass qui, lui, va me jouer des sons de basse traditionnels. Au niveau des voix, ici, j'ai mis un électrix pour pouvoir donner quelques effets aux voix. Histoire de donner un peu de mouvement à toute cette petite orchestration. Hop, j'arrive. Clac, 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 voilà. Donc, je vais réduire ça aussi. Tac, tac, tac. Et mon combinator. Voilà. Et donc, comme je vous le disais, j'ai le humana qui part d'ici et qui va à cet endroit-là, au CV4, à la sortie 4 de mes accords. Ensuite, j'ai mon module de chez Rob Papen, hop, qui part et qui va aussi aux accords. Voilà. Clac, clac. Et enfin, au-dessus, j'ai mon combinator qui se trouve ici, de chez Studio Link VST, qui va à la mélodie, avec un des pianos qui va à la mélodie. Et donc, au niveau orchestration, quand on regarde sur mon séquenceur, tous les modules où il n'y a rien, ici, c'est géré directement par l'auto-théorie. Donc, en fait, quand on regarde la réalité, avec ces deux pistes-là, je gère un, deux, trois, quatre, cinq instruments à partir de mon module auto-théorie. Donc, c'est vraiment pas mal. Et quand on écoute le son en entier, avec les automations que j'ai faites directement sur mes mutes et tout, voilà ce que ça donne. Normalement, vous avez pu l'entendre, puisque je l'ai mis en écoute sur YouTube. Merci. 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 extension donc de chez Robbappen. J'ai eu aussi du Robbappen, il me semble que je vois ça. Donc chez Robbappen, il y a de quoi faire. Et oui voilà, Robbappen, j'ai eu quelques rack extensions, des utilitaires aussi. Voilà, on va avoir tout ça. Et des players. Et j'en ai acheté un ou deux, histoire de compléter ma petite collection. Et je vais vous présenter tout ça par la suite, ainsi que des VST, puisque j'ai pu récupérer des compresseurs. J'ai mis les liens sur le site de Raison de France. Allez vous inscrire pour faire grandir la communauté et refaire bouger cet excellent forum de discussion sur Raison. Et je vous dis à bientôt et puis bonne rentrée. A ciao ciao. Salut.